bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis du kvk du kvk et du méga drama c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo oui la petite cloche et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne ça fait plaisir et vous y retrouver toutes les infos les tips les guides les tupes tu tupes les tutos tout est sur le discord les amis n'hésitez pas à venir voyez celui là je leur prends même pas je pourrais faire une petite retouche mais non je vous laisse ces cadeaux petit bégayement de début de vidéo les amis donc je vous le disais on va commencer par parler du kvk et pour une fois comme tous les deux mois et demi on est bien obligé on est inscrit en kvk alors moi je suis ravi d'être inscrit en kvk vous ne le savez peut-être pas ou oui en hymne héroïque on est obligé d'être inscrit tous les deux mois et demi on peut swapper switcher sauter quatre ou trois kvk mais le quatrième on est forcément inscrit et on a inscrit de fait en hymne héroïque j'aurais préféré qu'on aille sur un autre tempête de stratagème rézac de la guerre ou le siège de l'erreur ou même guerrier lyme mais non on se retrouve forcément sur une héroïque on est inscrit et regarde il y a 185 royaumes inscrits vous allez voir c'est magnifique ce que lilith nous fait franchement je ne sais pas comment les mecs font les matchmaking ils doivent le faire à l'aveugle en jetant une pièce quelque part mais là ça devient de pire en pire regarder adversaires trouvés c'est magnifique on va cliquer dessus et vous le voyez on se retrouve alors regardez il ya des trois petits points on se retrouve avec non pas 10 non pas 20 mais 24 royaumes de sites et de sites des répartis dans chacun des camps on se retrouve donc à 6 royaumes par camp c'est facile à 6 x 4 à 24 la bosse des maths c'est un truc de dingue et donc moi je me retrouve avec le 11 16 le 11 29 le 14 74 le 14 92 le 16 26 et le 17 28 assez intéressant d'avoir autant de royaumes et puis en face de nous on a le 1850 de son 17 20 54 vous êtes nombreux sur le discord à faire partie de ces autres sites c'est aidé ça va être intéressant à regarder comment ça va être le bordel à mon avis mais il ya moyen il ya moyen de moyenne et il ya moyen que tous les plus gros joueurs ou les plus combatifs du mois se retrouve dans une seule alliance qui peut monter à 15 milliards par exemple et on va voir nous sur notre royaume on doit être aller on est une vingtaine de joueurs à faire le cas avec à être combatif donc on va voir ce que ça va donner avec les autres j'espère que ça va être intéressant en tout cas à noter que je suis dans le camp haut donc le camp en bas à gauche et normalement 6 litres respecte toujours cet ordre là il n'y a pas de raison que ça ait changé le plus puissant et dans le camp feu le deuxième dans le camp vent le troisième dans le canter et l'outsider nous mêmes le moins puissant matchmaking est dans le camp haut on va voir ce que ça donne qu'on soit dans le camp haut c'est pas étonnant parce que vraiment en termes d'activité on est bien éclaté on est sur un royaume un royaume fantôme un royaume mort mais un royaume bien bien sympa donc continuons sur les différents kvk et on va parler du méga kvk en cours et surtout du méga drama c'est très très drôle vous allez le voir on parle bien évidemment du kvk de notre ami chisgul et ce n'est pas le seul à faire les frais de de cette polémique sur le fait que les 60 gt se réservait tranquillement pour leur rouler dessus je vous avais dit j'avais des doutes sur qu'est ce qui allait se passer et ce qui vont laisser le 2600 5 les 60 gt accéder à cette zone mix numéro 5 sur l'ouverture des portes et déjà regardé le 2600 5 tiré 1 leur première division n'est plus impérium au moment du record vous verrez cette vidéo en fin de journée donc ça m'étonnerait qu'ils repassent impérium à ce moment là 21h 21 jours 10h 13 minutes et 42 secondes allons voir tout de suite ce que ça donne et allons voir aussi un petit rapport et une petite provocation des réseaux sociaux commençons donc au niveau de la zone les portes de niveau 5 ont ouvertes pour mémoire le 10 93 a littéralement explosé leurs adversaires en lucerne il les avait bloqués donc pas de surprise ils ont pris quand même la porte ce qu'ils n'avaient pas fait au départ de l'autre côté en camp aide pareil les adversaires n'ont même pas cherché à sortir ils ont pris aussi la porte et donc là regardez la zone de niveau 5 a ouvert sur cette première zone intermédiaire qui est en sam pedro donc je cherchais son nom ils ont bloqué la porte de niveau 6 pourquoi parce qu'ils savent que le 10 93 va chercher à sortir et surtout ils sortent dans sa ouvre la pointe niveau 6 dans 4 heures 46 minutes et 48 secondes 47 secondes donc quand vous verrez cette vidéo ça va ouvrir que je dise pas de bêtises à 16h fr donc on sera au début des failles donc demain on pourra voir ce que ça donne au début il n'y a pas beaucoup d'intérêt quand vous verrez cette vidéo ça fera deux heures que ça a ouvert on verra bien ce que ça va donner sur cette zone sam pedro alors à mon avis sans surprise ça va être en feu et ils vont rouler comme ils ne peuvent pas la zone est beaucoup trop grande pour blinder de flag un la zone ils ne peuvent pas blinder partout donc forcément ça va être compliqué pour eux et ils vont se faire un petit peu déboîter je pense sur cette zone la porte de niveau 7 ouvrira bien évidemment après la 6 je sais aller compter je sais aller compter je sais compter jusqu'à 10 au moins donc c'est bon 7 c'est après 6 1 on va voir un cette porte là les sans enjeu puisqu'ils sont avec leurs alliés mais après ça va être le début de la fin pour eux puisque le 10 93 à pouvoir rentrer et commencer à leur rouler dessus de l'autre côté la future porte de niveau 6 là leurs adversaires n'ont même pas essayé de sortir de ce côté là ou même pas cherché puisqu'ils savent que c'était mort ils savent que de ce côté là une fois que les portes de niveau 6 1 vont avoir ouvert bah qu'est ce qui va se passer et bien là en helenberg c'est là que ça va être intéressant puisque le 10 93 va pouvoir aller au contact du 2600 5 en passant justement par cette porte et regardez ils s'y sont préparés sur le côté de l'autre côté donc le 2600 5 lui ne s'est pas du tout préparé à venir sur cette porte de niveau 6 pourquoi et bien je n'en sais rien ils se sont mis sur ce même pas parce que c'est même pas eux qui sont là donc ils sont même pas sur ce côté là franchement c'est étrange ce que fait le 2600 5 1 à part se faire défoncer là ils ont eu du repos et regardez ça a bien reculé leurs forteresses ont été brûlés dans le centre où le 2600 5 les a retirés en tout cas sur le point de niveau 6 ils n'ont même pas pris cette porte même pas positionné pardon forteresse pour prendre cette force là par celle là qui est une forteresse de sub l'autre a été détruite est ce que celle là brûle il n'y a pas de point de contact donc je serais surpris qu'elle brûle non elle ne brûle pas ils l'ont simplement enlevé en revanche ils ont blindé de forteresses autour du cercle pour essayer de le prendre il n'est pas encore ouvert le cercle de vitalité mais ça m'étonnerait tout de même que les 60 gt les laisse prendre cette forteresse mais ils ont puisque les 60 gt sont ici avec les 60 ty assez ils ont l'autre cercle aussi en tout cas ils sont en train de les dérouler est ce que ça brûle de ce côté là est ce que ouais ça brûle ils sont en train de les sortir de la zone donc cette zone foxton le 2605 se fait sans surprise je vous le disais le 1960 se réservait se fait sans surprise au lait dessus ce qui va être intéressant avec cette porte de niveau 6 avant la 7 donc le 10 93 va pouvoir rentrer en elenberg et exploser les adversaires notamment le 2605 et une fois qu'ils seront passés là ils pourront prendre une deuxième porte de niveau 6 pour aller au fight et normalement avec plusieurs jobs ils doivent pouvoir se rapprocher et pourquoi pas rentrer en contact avec les portes de niveau 7 avec le 19 60 on va suivre ça à mon avis il va avoir un gros fight pareil de l'autre côté regardez en skellige leur zone de départ ils sortent en pleine de l'écho ils attendent les portes qui vont ouvrir là le 60 gt si les 60 gt 1 explosent les deux forteresses là ce qui est probable ils vont pouvoir avancer par là ils vont avancer tranquillement ils vont rouler sur les adversaires et ils vont se retrouver sur les portes en accès de niveau 5 ils vont pouvoir bien avancer alors ici ils seront bloqués ils ne pourront évidemment pas passer mais ils vont pouvoir aller bien loin pour être pratiquement au contact avec le 10 93 donc ça va vraiment être à suivre pratiquement puisque ça attendra les portes de niveau 7 sauf si ça brûle et que ça va vite regardez normalement on doit pouvoir passer alors ça va leur demander d'avancer d'aller poser une forteresse mais le 10 93 et les 60 gt pourraient se rencontrer avec des jobs successifs avant les terres du roi sauf erreur de ma part en tout cas c'est ce que laisse penser la map je vous parlais qu'il y avait pas mal de screen de provocation sur le facebook déjà en premier lieu un rapport de combat intéressant regardez ce premier rapport c'est les 60 gt évidemment c'est wild et 60 gt face à alors en dessous on a shizgul qui était su sur les s tilde w3 et regardez il s'est fait éclater moins 39 6 millions gilgamesh asurbanipal de l'autre côté un gorgo attila qui est une bonne méta de défense à présent shizgul et regardez moins 62 9 millions presque le double un nombre de morts du côté des 60 gt 5 millions 412 mille nombre de morts côté des ds w du 2605 6 millions 135 mille les troupes légèrement blessé 37 millions 59 millions sévèrement blessé 769 millions 6 millions 783 ça va leur coûter cher en soins bref ils ont pris pas tellement de morts en plus mais énormément de blessés graves passons à présent au deuxième gros kvk en cours qui se finit et là franchement on va voir le futur méga impérium déjà cette petite provocation que je trouvais très drôle à droit à gauche on a le 18 75 à droite on a le 2605 il fusionne pour donner un panda et s'ils deviennent super week vous allez voir pourquoi ça dit ça c'est très drôle regardons on va foncer sur le kvk du 1875 qui est plus avancé et qui est sur sa fin pour le coup tac on se retrouve avec le 1875 et donc le 2429 le 1875 était le favori regardez il était en haut à gauche le 2429 était le deuxième le challenger le deuxième plus puissant après on avait un groupement de trois royaumes et deux royaumes dont 1166 qui se fight bien mais c'est pas eux qui allaient faire la différence le 2429 c'est les s2s les s2s énorme alliance 1 même en ligue ils assurent le 10 75 c'est les double et 75 qui assure aussi en ligue mais le 10 75 se fait enchaîner il me rappelle à l'époque du 18 60 qui avait eu son heure de prime et qui après était vraiment tombé le 18 60 un tout comme un bon nombre de très gros royaume et regardez donc ce que ça donne apparemment ça a duré deux secondes et donc le 2429 l'énormissime 2429 qui est ici regardez comparons les coalitions on est sur une fin de kvk donc les coalitions sont pas forcément à leur prime il y avait qu'une seule alliance à 15 milliards 200 millions les autres étaient de la sub hop là on va de l'autre côté du 18 75 qui lui forcément sur le papier est plus puissant tac regardons 875 1 2 3 4 7 9 10 winner mais c'est fini 11 milliards 9 milliards 4 4 bon ils avaient deux alliances donc avec un total à plus de 20 milliards mais pour le coup ils se sont fait défoncer sur les terres du roi regardez sur cette zone cette zone là sans pitié les s2s sont arrivés et ils ont tout éclaté ils sont passés ils ont entouré totalement avec leur allié alors ici voyez on a un point de jointure mais on est sûr des alliés donc il ya évidemment pas de fight ils ont entouré totalement ils sont passés par la porte de niveau 8 et ils avancent ils déroulent tranquillement sur ces côtés là ça doit brûler voilà la forteresse du i 75 une sub ça brûle là c'est une forteresse alliée donc ça continue et ils vont aller chercher regardez là ils s'infiltrent ils vont évidemment aller chercher la porte de niveau 5 ici pour totalement les enfermer et tout détruire ça en est fini du 1875 et je pense que c'est la fin de ce royaume je vous disais on à la chute du 10 34 qui a totalement fini petite motion spéciale regardez le 11 66 qui lui le 166 qui lui a essayé de faire le taf en tout cas le 166 c'est un royaume de fighters depuis longtemps maintenant alors encore une fois aussi ont eu leur prime à présent c'est moins glorieux mais ça reste un bon royaume de soutien malgré tout même si là ils viennent à perdre leur kvk donc sur ce kvk là est ce que suite à ce kvk le 2429 va devenir le nouveau méga impérium ou pas on prend les pronostics à mon avis ils vont recevoir prochainement de la très grosse migration on retourne sur le 10 93 pour finir pareil entre le 60 et le 10 93 je pense que là il va y avoir sur le gagnant eu un très gros fils qui va être fait puisque maintenant avec les divisions info limité mais ils vont sûrement provoquer le départ de joueurs qu'ils gagnent ou qu'ils perdent pour se structurer et être encore plus puissant ce qui est sûr c'est que le gagnant de ce kvk le c 12 11 2 donc le c1 21 12 sera le plus puissant royaume de rock en termes de stratégie actuelle en ce début d'année et donc on est impatient d'avoir l'ouverture de ses portes de niveau 6 puis les portes de niveau 7 par la suite et pour finir les portes de niveau 8 l'enjeu va tout de même se passer sur les portes de niveau 8 et les terres du roi les portes de niveau 6 on va déjà avoir un avant goût de qui domine la carte à mon avis on aura le 10 93 qui va avoir la moitié de la map et le 60 gt qu'aura l'autre moitié voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et